La non-gérence dans les affaires internes de l'Éthiopie, un principe inaliénable pour Pékin, a affirmé le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, lors d'une conférence de presse animée avec son homologue éthiopien, Démek Mekonen à Addis Abeba. Il a profité de cette occasion pour rappeler que tout en s'opposant aux interventions étrangères en Éthiopie, son pays n'interférera pas dans ce qui est de l'ordre des politiques internes du pays. Déclarant, je cite, « La camaraderie entre l'Éthiopie et la Chine ne cesse de croître et la Chine a le désir de renforcer encore plus cette relation. Nous comprenons très bien la situation en Éthiopie. L'Éthiopie a l'histoire, la perspicacité et la capacité de résoudre ce problème. Nous souhaitons également que le problème soit résolu de cette manière. » Réitérant la confiance de Pékin en le gouvernement d'Ahmed Abiyé pour résoudre cette crise interne, Wang a un outre appelé au dialogue entre les différentes parties du conflit, signalant que la Chine était disposée à aider le pays à rétablir la paix sous le principe du respect de la souveraineté de l'Éthiopie. Pour sa part, Demekei Mokenen a déclaré que l'Éthiopie attachait une grande importance à l'amitié traditionnelle entre les deux pays et appréciait la ferme décision de la Chine au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de son pays. La Chine, qui s'apprête à accueillir les Jeux olympiques, estime que la trêve olympique adoptée et parrainée par les 173 des 193 États membres lors de la 76e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies à New York est une occasion pour les différentes parties du conflit pour envisager des pourparlers. Sous-titrage ST' 501